Fondation Jean Jaurès Penser pour agir Antoine Delaporte, bonjour. Antoine, on reprend notre chronique régulière consacrée à l'Espagne. Tu es l'expert associé à la Fondation Spécialiste de l'Espagne. Tu es maintenant connu et reconnu. Antoine, il y a eu des élections régionales anticipées en Andalousie dimanche dernier, le 19. L'Andalousie est la région la plus peuplée d'Espagne, donc scrutin non négligeable. Avant d'entrer plus dans l'analyse des détails, peux-tu nous rappeler le contexte, c'est-à-dire pourquoi ce scrutin anticipé, le taux de participation, le déroulement de la campagne, etc. Bonjour Alexandre. Oui, effectivement, il n'y avait pas que les électeurs français qui votaient dimanche 19 juin. Il y avait effectivement aussi 6,37 millions d'électeurs andalous appelés aux urnes. L'Andalousie, 8 provinces, 7 grandes régions du sud de l'Espagne que l'on connaît en France, notamment par les grandes communes qu'on y trouve, la ville de Séville, Grenade, Cordoue, l'Alhambra, l'Alcassar également, Cadix, le détroit de Gibraltar. C'est vraiment un territoire qui est connu en France parce que c'est aussi un lieu de villégiature qui est très apprécié. Donc effectivement, les Andalous renouvelaient leur parlement, un parlement de 109 députés, un vrai parlement comme dans toutes les communautés autonomes espagnoles dotées d'un pouvoir législatif, budgétaire et de formation du gouvernement. Pas de pouvoir fiscal, en revanche, je rappelle qu'en Espagne, la fiscalité n'est pas totalement décentralisée partiellement, mais globalement, les grands impôts restent du ressort du budget de l'État. Effectivement, on parle d'un scrutin anticipé puisque les dernières élections avaient eu lieu le 2 décembre 2018 et comme on est sur un mandat de 4 ans, le scrutin pouvait se tenir au mois de décembre 2022. Le fait est que cela faisait à peu près maintenant près d'un an qu'on savait que l'élection se tournerait autour de l'été, la véritable question en fait depuis le début de l'année 2022 étaient les élections auront-elles lieu avant ou après l'été, donc mai-juin ou plutôt septembre-octobre. Il faut savoir que la loi électorale andalouse interdit de tenir des élections en juillet et en août. Les élections ont donc été déclenchées par le président de la région, Juanma Moreno, issu du Parti populaire, premier président de l'Andalousie issu du Parti populaire depuis l'accession de la région à l'autonomie en 1978. Juanma Moreno disposait d'une latitude entière pour déclencher les élections puisqu'il n'y a pas de raison à invoquer pour anticiper les élections, il suffit d'une délibération du gouvernement pour ce faire. La campagne qui a donc eu lieu, alors c'est une campagne qui a été marquée, il faut le savoir aussi, par une vague de chaleur, il a fait très chaud en Andalousie pendant cette campagne, ce qui a un peu rendu cette campagne à taune puisque faire des grands meetings avec beaucoup de monde, c'est compliqué, d'autant que depuis une dizaine d'années, les partis ont du mal à organiser des très 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 grands meetings. J'ai le souvenir en 2008, par exemple, quand il y avait les élections régionales, le PSOE faisait son meeting au vélodrome de Dossermanas, qui est la grande commune au sud de Séville, où on pouvait réunir 15 000 à 20 000 personnes dans cette enceinte, c'était des espèces vraiment de grands messes avec plein de drapeaux partout, c'était des images absolument impressionnantes. Là, le PSOE a fait meeting au parc des expositions de Dossermanas et il y avait entre 3 et 4 000 personnes. C'est une perte de dynamique du PSOE, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi l'image que c'est une campagne qui a peu mobilisé les électeurs. C'était d'ailleurs l'un des objectifs de Juanma Moreno quand il a commencé cette campagne, c'était d'en faire une campagne de très basse intensité, essayer de mener une campagne finalement la plus modérée, la plus simple possible, en se présentant comme le sortant et finalement sa réélection était quelque chose de naturel, de logique dans le cours des choses. Et très vite d'ailleurs cette campagne a tourné autour d'une question, si Juanma Moreno gouverne, arrive en tête aux élections sans majorité absolue, gouvernera-t-il ou non avec Vox, avec l'extrême droite ? Et c'était notamment l'un des axes de campagne du PSOE. Ce qui donnait d'abord un message, c'était que le PSOE avait quelque part intériorisé sa propre défaite et admettait que le vrai débat était qui gouvernera avec Juanma Moreno, sous-entendant le Parti Populaire gouvernera et aura la capacité à former une majorité. Vox, de son côté, l'extrême droite a tenté un coup de poker en proposant la candidature à la présidence du gouvernement, parce qu'il y a un chef de file évidemment qui conduit la campagne, de Macarena Olona. Macarena Olona, c'est une avocate de l'État, donc une haute fonctionnaire, qui est d'origine valencienne, qui vit à Madrid, qui est députée de Grenade au Congrès des députés, mais n'y vit absolument pas, n'est absolument pas Andalousie de naissance, etc. Elle a fait une campagne d'ailleurs un peu folklorique, pas flamenco, mais presque, c'était vraiment, il y avait un peu un cliché de l'Andalousie romantique, et l'idée d'amener Macarena Olona, c'était d'essayer de pousser Vox dans un très bon résultat, de manière à forcer une cohabitation, une coalition, pardon, avec le Parti Populaire, et on y reviendra encore en parlant des résultats, ça n'a pas fonctionné. Également dans cette campagne, il y a eu la première tentative d'union des gauches radicales, donc tous les partis à la gauche du PSOE, c'est Yolanda Dias, la ministre du Travail, qui souhaite se présenter aux élections législatives de 2023 comme chef de file de la gauche du PSOE, qui a été à l'initiative de cette grande coalition des gauches radicales qui s'appelle Pour l'Andalousie, et en fait, cette coalition rassemblait notamment Unidas Podemos, donc Podemos, c'est la gauche unie, et Mas Pais, donc le parti d'Inigo Erejon, qui avait fait scission de Podemos, c'était la première fois depuis la création de Mas Pais, donc depuis 2000, Mas Pais étant issu de Mas Madrid, on va dire depuis 2019, donc depuis presque trois ans, c'était la première fois que ces deux formations faisaient campagne ensemble sur un message assez classique venant de la gauche radicale, un message très social, un message aussi assez régionaliste, sur lequel ils étaient d'ailleurs concurrencés par une formation qui s'appelle Adelante Andalusia, qui était conduite par Teresa Rodriguez, l'ancienne chef de file Andalouse de Podemos, issue de la mouvance anticapitaliste et très andaluciste de la formation, et puis enfin, il y a eu la campagne de Ciudadanos, tu remarques que je fais une campagne assez en silo, parce qu'en fait, finalement, cette campagne était extrêmement en silo, chacun est bien resté dans son couloir, dans l'objectif de mobiliser des électorats, parfois distincts, parfois communs, mais sans réussir vraiment à créer une espèce de confrontation, ce qui était, encore une fois, le but de Juanma Moreno, d'essayer vraiment de maintenir, je le disais, cette campagne de basse intensité. Donc pour finir, Ciudadanos a vraiment essayé de reprendre son message d'origine, celui du parti qui empêche la corruption, qui nettoie l'administration, qui gère bien l'administration, etc., avec un succès plus que relatif, mais on parlera des résultats tout à l'heure. Voilà un petit peu le contexte dans lequel on s'est retrouvés, et l'élection a terminé, alors il reste à décompter encore les votes des expatriés, mais sans les votes des expatriés, on est à 58% de participation, alors on peut se dire que c'est deux points de plus que les élections précédentes de 2018, qui étaient descendus à 56%. Après, on reste quand même sous 60% de participation, c'est quand même, ça veut dire que l'abstention a été très forte, et on a même certains bureaux de vote, notamment dans les zones les plus pauvres de ces lignes, il faut savoir que l'Andalousie concentre, si je ne dis pas de bêtises, 10 des 11 quartiers les plus pauvres de l'Espagne, c'est vraiment une région avec une pauvreté assez forte, et par exemple, dans ce qu'on appelle les 3 000, ce n'est pas presque comme la cité des 4 000, mais c'est assez vite, il s'appelle las 3 000 les Viendas, donc les 3 000, on a des bureaux de vote avec des taux d'abstention qui montent à 80, voire 90% d'abstention, donc on a eu une abstention assez forte, notamment dans l'électorat populaire et dans l'électorat de gauche, ce qui était encore une fois l'objectif de Juanma Moreno, c'était de désactiver l'électorat de gauche, en menant une campagne finalement très peu idéologique, alors dans le discours, la réalité du projet politique du Parti populaire, c'est un projet libéral et conservateur, il n'y a pas de débat, c'est, comment on dit en Espagne, el relato, c'est le récit finalement qu'on apporte, et Juanma Moreno est vraiment venu apporter le récit de… il a pris presque exemple sur ce que faisait Alberto Núñez Feijó, le nouveau président du PP en Galice, c'est-à-dire un technocrate, bon gestionnaire, affable, gentil, le bon père de famille qui fuit les débats idéologiques, qui n'est pas là pour mener une bataille culturelle, c'était presque l'anti-Isabelle Diaz Ayuso, en réalité on a vraiment été sur ce type de campagne où il n'y a pas eu de coup d'éclat, où il n'y a pas eu de buzz, et c'est comme ça qu'il est venu chercher un électorat centriste, modéré, moins fidèle au sigle du PSOU que ne l'était l'électorat des années 80-90, qu'aujourd'hui vieillissant, voire pour certains même plus là du tout, donc c'est comme ça qu'il a vraiment construit sa campagne, il a bien pris la mesure que depuis l'accession de l'Andalousie à l'autonomie, l'électorat s'est renouvelé de 50%, 50% des électeurs sont nés après 1980, donc ils ne sont plus réceptifs au récit que porte encore le PSOU celui de la défense de l'autonomie de la région, celui de la défense de l'identité andalouse, ça parle beaucoup moins aux électeurs aujourd'hui que ça ne leur parlait il y a 10, 20 ou 30 ans. Merci Antoine, justement, alors passons maintenant à l'analyse des résultats et commençons par la droite, les droites, le PP, le Parti Populaire est le grand vainqueur de ce scrutin, donc peux-tu nous en parler, nous expliquer, tu l'as déjà un peu expliqué dans le descriptif du déroulement de la campagne, mais nous parler de ce succès, enfin en quoi consiste-t-il, mais aussi des autres formations de droite, Vox, donc l'extrême droite Vox, et le parti de centre droit Ciudadanos. Alors, commençons par la base, le Parti Populaire a remporté, au décompte aujourd'hui encore de toute façon les expatriés, 58 députés sur 109, ce qui veut donc dire qu'ils disposent de la majorité absolue au Parlement andalou. Ça ne s'était jamais produit pour le Parti Populaire, le Parti Socialiste, dans son histoire, a remporté à plusieurs reprises des majorités absolues au Parlement andalou, où le Parti Populaire avait remporté une fois la majorité relative en 2012, mais à l'époque, les gauches, Parti Socialiste et Gauche-Uni, totalisaient 59 députés, le PP en avait 50, et donc le PP de l'époque n'avait pas pu prendre le pouvoir en Andalouzie il y a 10 ans. Le Parti Populaire, il en remporte 58 députés avec 43% des voix, c'est-à-dire que le mode de scrutin proportionnel espagnol, qui s'appelle la loi Donte, et je ne vais pas rentrer dans les détails, de cette proportionnelle spécifique, a une forme de composante majoritaire, ce qui fait qu'elle favorise le Parti arrivé en tête. Ce n'est pas une question de prime, comme on peut le connaître en France, aux élections régionales ou municipales, mais on est sur quelque chose qui favorise la liste en tête. Donc, le succès est important dans le sens où le Parti Populaire remporte 1,5 million de voix, là où le Parti Socialiste n'en remporte que 880 millions. Donc, il y a vraiment un écart très fort entre le PP et le PSOE. Le PP, je l'ai dit, effectivement, a vraiment réussi à vendre ce récit, finalement, d'une droite qui n'était pas revancharde, pas réactionnaire et pas idéologique. Il faut bien avoir conscience que pendant 40 ans, l'un des ressorts des victoires du PSOE, c'était, quelque part, de diaboliser la droite. C'était d'en appeler, en fait, à l'histoire de l'Andalousie, notamment l'histoire de l'Andalousie sous le franquisme, où, finalement, Franco avait laissé l'Andalousie dans un état de sous-développement chronique. C'était une terre agricole et on laissait, en gros, les gens dans la fange. C'était vraiment… Il n'y avait pas du tout d'investissement massif. On ne cherchait pas à développer la région. Ce que le PSOE a fait, effectivement, pendant 40 ans… Alors, on peut critiquer le bilan du PSOE, on peut critiquer aussi une partie du PSOE comme ayant été… Il y a eu de la corruption, il y a eu de la mauvaise gestion, etc. Je ne remets pas ça en cause. Mais, le PSOE, la première ligne de train à grande vitesse en Espagne qui s'ouvre, c'est Madrid-Sévis au moment de l'exposition universelle de 1992. Donc, voilà, il y a toute cette symbolique à laquelle le PSOE faisait appel pour, finalement, diaboliser la droite. Ce que Juan Mamoreno a fait pendant les quatre dernières années de son gouvernement, il a vraiment mené… Alors, il a fermé des services de santé publique, il a favorisé l'école privée au détriment de l'école publique, etc. Il a fait, il a libéralisé toutes les lois en matière de foncier, tout ce genre de choses. En même temps, il a pris des mesures de bonne gestion. Par exemple, il a relancé toute une série de projets d'infrastructures de transports que le PSOE avait abandonnés, notamment de transports publics urbains. On peut penser au tramway Traen, au tramway d'Alcala ou au tramway de Cadix qui étaient des projets lancés par le PSOE qui étaient complètement à l'arrêt et qui devraient être inaugurés dans les semaines et les mois à venir. Donc, il a pris, finalement, des mesures et il a, évidemment, réduit les impôts parce que c'est la grande marotte du Parti populaire et c'est quelque chose qu'ils vendent dans leur précis, laisser l'argent là où il est le mieux, c'est-à-dire dans la bourse des honnêtes citoyens. Ça, c'est vraiment le discours classique du Parti populaire en matière de fiscalité. Tout ça a donc permis à Juanma Moreno de se vendre, ce que j'expliquais tout à l'heure, comme un gentil gestionnaire. Voilà, on le voyait se promer dans son village natal, juste en bras de chemise, saluant les gens, très sympathiques, très affables, vraiment. Et comme il y a, je le disais, de moins en moins de fidélité au sigle du parti et finalement, de plus en plus aussi une adhésion au candidat, Juanma Moreno a vraiment réussi à arracher l'électorat modéré et centriste au PSOE. Le paradoxe, c'est que le PSOE avait choisi comme candidat Juan Espadas, l'ancien maire de Séville, qui était pourtant plutôt réputé capable de capter cet électorat, mais on en parlera. Donc le Parti populaire, en plus, ça réussit quelque chose, les analyses électorales le montrent, c'est que l'électorat le plus pauvre, dans les premiers déciles, si on divise par 10 les tranches, si on fait 10 tranches de revenus, il a beaucoup plus progressé dans l'électorat pauvre et moyen que dans l'électorat riche et très riche. L'électorat riche et très riche, je vous disais déjà pour lui, il est vraiment allé conquérir cet électorat, c'est-à-dire que l'électorat populaire s'est plus abstenu, mais a beaucoup plus, mais la droite a beaucoup plus progressé dans cet électorat, notamment par ce discours aussi sur la question de la fiscalité, sur la question du travail, etc. Et surtout sur le fait que Vox a tenté finalement une OPA sur cet électorat populaire, et donc on peut passer désormais à Vox si on veut, Vox a tenté une OPA sur cet électorat populaire avec la candidature de Macarena Olona, qui est une personne qui a une espèce de gouaille un peu toujours un peu cynique, un peu satirique, un peu moqueuse, voilà, avec un peu contre le, je remets des guillemets comme la dernière fois, contre le consensus progressiste, voilà, avec cette manière de faire des blagues, un peu doutos, etc. Vraiment, il y avait cette espèce d'image, encore une fois, pas romantique, mais un peu cliché de l'électorat andalou, et donc évidemment, ça n'a pas fonctionné. il faut savoir que le PP, en plus, a reconquis une partie de son électorat parti chez Vox, puisque en 2018, Vox est arrivé en tête dans 21 villes, de première force, le PP est en tête dans ces 21 villes, donc Vox n'a pas réussi à reconquérir, Vox a même perdu des points, notamment sur la côte de la région d'Almeria, où il était très puissant, et aujourd'hui, Vox a progressé en nombre de voix parce que l'abstention a reculé, mais c'est vraiment le PP qui était très en dynamique, et le PP a aussi aspiré tout l'électorat de Sudadanos, qui a perdu 500 des 600 000 voix qu'ils avaient obtenues lors des élections précédentes. Sudadanos est tombé de 18 à 3 % et de 21 députés à zéro. Le parti qui est aujourd'hui en crise est en train de réfléchir à une refondation complète qui passerait peut-être même par un changement de nom, c'était la plus importante administration dans laquelle ils avaient du pouvoir et ils n'en ont plus un seul. Et d'ailleurs, Juanma Moreno a réuni son gouvernement quelques jours après les élections et a tenu, et son porte-parole Elias Benbodo a fait de même, a tenu à remercier chaleureusement les ministres régionaux de Sudadanos et le vice-président de la région au point de marine pour tout le travail accompli. C'est aussi une manière de conserver cet électorat centriste et libéral captif du Parti populaire. Mais voilà, on a vraiment eu un basculement à droite de l'Andalousie qui en fait n'est pas si étonnant que ça puisque depuis la crise catalane de 2017, depuis le référendum d'indépendance, quand on demande aux Catalans s'ils se sentent plutôt de gauche ou plutôt de droite, alors on voit que la société andalouse se droitise, alors elle ne s'extrême ne droitise pas, elle ne passe pas de 0 à 10 en 4 ans, mais on a vraiment vu un basculement progressif à droite de la société andalouse parce que cette société andalouse aussi s'est rajeunie et une partie de l'électorat aujourd'hui ne se reconnaît plus, comme je le disais dans le discours socialiste vraiment à l'ancienne, nous les défenseurs de l'autonomie, nous les défenseurs de l'identité, etc. L'Andalousie, c'est quand même une région qui est extrêmement touchée par le chômage, la ville espagnole avec le plus fort taux de chômage c'est Linares, c'est dans la province de Jaén, on parle de 40% de chômage à Linares, on parle de 30% de chômage à Jaén, on parle de quartiers extrêmement pauvres à Séville et quand ça fait 40 ans qu'on gouverne une région que 50% de l'électorat s'est renouvelé, forcément, au bout d'un moment, les discours de les 40 meilleures années de l'Andalousie, c'est nous, oui, mais il y a aussi un bilan social qui est loin d'être rose et c'est pour ça que le discours de la droite a aussi pu fonctionner, notamment, c'est un discours qui met en avant la question du travail, la question de la base fiscalité et le PSA et le PP a aussi profité de la situation nationale puisque comme il y a une très forte inflation, un ralentissement de la croissance économique, évidemment, quand on est, même s'ils étaient au pouvoir en Andalousie, ils sont nationalement dans l'opposition, donc c'est souvent l'opposition qui électoralement profite des situations de crise. D'accord. Écoute, passons de l'autre côté de l'échiquier politique et allons sur la gauche de cet échiquier, même si dans ta réponse précédente tu as déjà donné des éléments d'analyse de l'échec du PSOE qu'on peut considérer comme grand perdant et on peut parler d'échec historique vu le passé politique de l'Andalousie. Quelques mots sur cet échec du PSOE mais aussi des autres formations de gauche, ce que tu appelles la gauche radicale donc Podemos, Maspais. Effectivement, cette élection c'est à la fois le succès du PP et c'est la déroute du PSOE. Certains journaux disent même que en fait c'est 1982 à l'envers. je vous explique 1982 ce sont les premières élections andalouses c'est le PSOE qui remporte 52% des voix 66 députés sur 109 et l'UCD qui était le grand parti à l'époque qui termine troisième derrière Alliance Populaire le parti qui a précédé le PP. Mais voilà et certains journaux et même certains responsables socialistes reconnaissent que c'est 82 à l'envers. C'est vraiment une déroute pour le Parti Socialiste avec en plus des résultats extrêmement symboliques. Il faut savoir que par exemple depuis 1977 le Parti Socialiste a toujours été la première force politique dans la province de Séville à toutes les élections qu'elles soient générales législatives ou régionales. Pas cette fois. Pour la première fois le PP l'a emporté. Par exemple également la commune j'en parlais tout à l'heure de Dos Hermanas c'est une commune de 130 000 habitants au sud de Séville une grande commune industrielle un grand bastion le PSOE n'y a perdu qu'une fois c'est au municipal de 79 et sinon à toutes les élections municipales législatives régionales européennes c'est toujours lui qui est arrivé en tête le PP est arrivé en tête avec 40% des voix pareil dans la commune voisine d'Alcala des Guadaira c'est-à-dire qu'on a vraiment eu un effondrement complet du PSOE qui a perdu de l'électorat on parle de quasiment 20% d'électeurs du PSOE qui ont voté pour le Parti Populaire qui ont finalement acheté le récit dont je parlais ce récit du bon gestionnaire modéré qui ne fait de mal à personne pour redonner un exemple quand même Juan Mamoreno c'est 800 000 800 000 pardon 8 000 personnels sanitaires licenciés au sortir de la première vague de Covid pour donner quand même une idée de 800 000 contre 8 000 contrats non renouvelés donc pour donner quand même une idée que c'est un bon gestionnaire mais enfin on parle quand même d'un service public de la santé qui est aujourd'hui en crise en Andalousie par les décisions prises par le gouvernement régional mais le PSOE n'a vraiment pas réussi il fait à peine 25% des voix il fait 880 000 voix c'est la première fois dans son histoire andalouse qu'il obtient moins d'un million de voix dans des élections régionales donc c'est une vraie crise c'est une vraie saignée de votes qui s'explique alors les socialistes l'expliquent en disant en fait on avait perdu en 2018 avec Susana Dias qui était la présidente sortante et on a mis presque 3 ans à la remplacer du coup le nouveau chef de file Juan Espadas n'a pas eu le temps de se stabiliser il était moins connu c'est vrai qu'à la veille de l'élection un quart des Andalous ne le connaissait pas il était surtout connu comme maire de Séville donc pas très connu dans la campagne andalouse ce sont des arguments qui ont joué mais la réalité c'est que Juan Espadas n'était pas non plus un monstre de charisme alors Juan Mamoreno non plus mais Juan Mamoreno jouait quelque part sur cette absence de charisme et en fait c'était pas une photocopie mais c'était presque ça et surtout le PSOE a fait campagne comme je le disais sur attention si Juan Mamoreno gagne Vox va entrer au gouvernement et le paradoxe c'est que ça a poussé une partie de l'électorat modéré à aller voter pour Juan Mamoreno c'est-à-dire que le PSOE a déclenché un vote utile mais pour son adversaire ça a vraiment été totalement contre-productif et le PSOE aujourd'hui est en train d'en revenir et de se dire que finalement le vrai ennemi à abattre c'est le parti populaire c'est pas Vox c'est-à-dire que en 2019 Pedro Sanchez a gagné les élections en général par deux fois parce qu'il a joué sur la peur de l'extrême droite en disant c'est moi ou le PP et Vox et ça a fonctionné ça a fonctionné en 2019 sauf que depuis il y a eu la crise Covid il y a eu l'éruption du volcan à la Palma il y a eu la guerre en Ukraine et donc tout ça a généré des tensions économiques et sociales et aujourd'hui finalement l'électorat n'a pas trop confiance dans le PSOE pour gérer la crise et est prêt à se tourner plutôt vers la droite donc le discours de attention c'est nous l'extrême droite fait que c'est le PP qui en a profité voilà un peu alors ce sont les analyses les premières analyses mais on voit bien que le PSOE en fait en plus n'a pas réussi à mobiliser son propre électorat comme je le disais 42% d'abstention donc ça veut dire que d'un côté l'électorat modéré centriste s'est reporté sur le PP de l'autre côté l'électorat socialiste un peu plus historique qui vient notamment de l'intérieur des terres de l'Andalousie rurale n'a pas su être convaincu par Juan Espada c'est sa campagne finalement très attention à l'extrême droite il a eu il a essayé de basculer à un moment sur la question de l'accès à la santé sur la question de l'accès à l'éducation on a bien senti qu'il y a vraiment un vieux discours du vieux PSOE Andalous et il faut vraiment tout reprendre dans la vieille maison comme dirait l'autre pour essayer de reconstruire un discours socialiste qui soit cohérent avec la société andalouse et de l'autre côté effectivement donc la coalition pour l'Andalousie a obtenu donc 5 députés sur 109 il faut remonter à 20 ans en arrière pour trouver un résultat aussi faible pour la gauche radicale il faut savoir que la gauche unie c'est une force qui compte en Andalousie ils ont gouverné par exemple la ville de Cordoue pendant 12 ans ils étiennent un certain nombre de mairies c'est vraiment une force de gauche structurée qui s'est notamment structurée autour du syndicalisme agricole et du syndicalisme ouvrier puisqu'il y a quand même des bastions industrielles notamment dans la région de Séville dans la région de Cadix en Andalousie et là en fait il y a eu je pense il y a notamment un facteur qui est que cette coalition s'est formée très tard elle s'est formée le dernier jour le dernier jour légal pour enregistrer des coalitions Podemos est arrivé trop tard pour s'enregistrer dans la coalition donc en plus ça veut dire que le début de la campagne a été marqué par des questions de comment on fait pour faire une coalition parce qu'en Espagne les coalitions doivent être enregistrées auprès des autorités électorales c'est très codifiant c'est pas comme nous avec l'histoire de nuances ça fonctionne pas comme ça c'est les partis les représentants légaux signent un formulaire se répartissent les subventions électorales se répartissent les subventions post-électorales enfin voilà c'est vraiment juridiquement très bordé et donc il y a eu quasiment une semaine à dix jours de comment on fait parce qu'on s'était mis d'accord sur une répartition des têtes de liste sur une répartition des postes de travail etc donc il y a eu une espèce de début un peu pourri et puis derrière je pense qu'il y a eu un problème d'identification c'est à dire que même si Unidas Podemos c'est pour moi aujourd'hui un sigle électoral qui est fatigué qui est touché par l'usure du pouvoir ça reste quelque chose de reconnaissable le nom de la coalition pour l'Andalousie c'est un bon nom c'est pas la question mais à six semaines des élections c'est un peu compliqué d'essayer d'embarquer à six-huit semaines plutôt vite d'embarquer avec une coalition dont on connait pas trop le nom une chef de file Imakula Danietto qui est quelqu'un de très bien mais qui n'est pas très connu non plus donc voilà il y a eu tout un mélange de facteurs et puis encore une fois l'électorat de gauche qui ne s'est pas reconnu dans la campagne qui a été menée par les partis de gauche en Andalousie très clairement Merci Antoine élargissons la focale après avec ce scrutin régional au niveau national quelle lecture nationale peut-on faire de ce scrutin régional et comme autre question c'est à un an des élections municipales espagnoles il y a un an et demi 18 mois des élections générales et des élections législatives donc au niveau de l'état espagnol que laissent préfigurer ces résultats Andalous Alors effectivement au niveau national la lecture c'est vraiment l'affaiblissement encore une fois de Pedro Sanchez et du gouvernement de coalition depuis que Pedro Sanchez dirige le gouvernement enfin depuis sa reconduction en janvier 2020 les socialistes n'ont gagné qu'une seule élection c'est en Catalogne ils n'ont pas réussi à gouverner parce qu'il y a une majorité indépendantiste qui s'est construite mais surtout ils ont enchaîné quand même deux revers historiques dans la communauté de Madrid où ils sont terminés troisième envoi derrière le parti populaire Isabelle Dias Ayuso et Mas Madrid et en Andalousie où ils ont fait leur pire résultat historique face à un PP qui obtient la majorité absolue il y a donc un véritable affaiblissement du PSOE ce qui fait derrière évidemment générer des tensions internes au PSOE puisque comme tu l'as dit on est à un an des élections municipales et des élections régionales dans 12 communautés autonomes certains responsables régionaux on peut penser notamment à Ravir Lambane en Aragon dont la majorité est très hétéroclite commence à s'inquiéter de même les deux grands barons du sud Guermaud-Fernandes-Bara en Extremadura et Emiliano Garcia Paris en Castille-La Manche peuvent effectivement commencer à s'inquiéter de la mauvaise image qu'a le PSOE aujourd'hui dans l'opinion de l'autre côté au sein du Parti Populaire c'est une victoire pour Alberto Nunez-Feyro il est président du parti depuis même pas depuis trois mois qu'il s'offre déjà entre guillemets une victoire absolument éclatante dans un bastion de ses adversaires avec quelqu'un qui a mené campagne sur la ligne politique qu'il préconise ce qui en conséquence affaiblit en interne d'ailleurs Isabelle Dias Ayuso qui était depuis 2018 la seule à avoir obtenu un succès électoral éclatant sur une ligne extrêmement idéologique très libérale conservatrice presque libertarienne et démagogue et là ne pas oublier qu'elle n'a pas la majorité absolue dans son Parlement alors que Juanma Moreno l'a obtenue et elle en plus a été dans un fièvre de la droite là où Juanma Moreno est dans un fièvre de la gauche donc il va y avoir au sein du PP sans doute un rééquilibrage des tendances au détriment d'Isabelle Dias Ayuso et au profit des technocrates et des gestionnaires enfin dans le discours encore une fois je parle vraiment de discours et de récits vendus pas dans l'idéologie dans l'idéologie ils seront tous d'accord il n'y a pas de fusée mais sur la manière de porter le combat politique Albert Nunez Ferro voit confirmer l'idée de mener une opposition sérieuse responsable gestionnaire qui attaque sur la gestion de l'économie et donc qui ne rentre pas dans la guerre culturelle que mène Isabelle Dias Ayuso ça ce sont vraiment les premières conséquences au PSOE je le disais il y a des tensions des tensions entre la direction du parti la direction du gouvernement la direction du groupe parlementaire ça met aussi en valeur que Pedro Sanchez en fait il a fait un remaniement ministériel on en avait parlé en juillet 2021 et un congrès en octobre 2021 et ça n'a rien résolu on voit bien qu'en fait Pedro Sanchez n'est pas que tout seul à la barre qu'il est entouré de personnes peu connues un peu fade qui n'ont pas vraiment réussi à prendre de l'ampleur sa première vice-présidente du gouvernement Nadia Caldino n'est même pas au PSOE c'est une technocrate son porte-parole le président du groupe parlementaire Hector Gomez est finalement quelqu'un d'assez fade et qui se contente de reprendre des éléments de langage la numéro 2 du parti Adriana Lastra ne s'entend pas avec son numéro 3 Santos Serdan et donc la direction du parti fonctionne mal elle a du mal à bien coulisser le porte-parole Felipe Sicilia n'a jamais imprimé et passe son temps pareil à relire des éléments de langage et surtout il n'y a pas de poids lourd il y a des poids lourds au PSOE mais ils ne sont absolument pas utilisés Sanchez est en première ligne il prend tous les coups et forcément c'est aussi quelque part il a fait campagne en Andalousie mais il est aussi puni par une partie de l'électorat il est relativement impopulaire aujourd'hui dans l'électorat et les sondages qui sont c'est un sondage qui a été publié aujourd'hui le PSOE est donné à moins de 100 députés sur 350 au Congrès le PP est donné à plus de 140 donc ça y est c'est-à-dire qu'en moins de 3 mois Alberto Nunes Feiro a rendu au PP toute sa dynamique et il l'a en plus renforcée on a un PP qui est à plus de 30% dans les sondages aujourd'hui depuis 2016 ça fait des années qu'on n'a pas vu des partis qui étaient au-dessus de 30% dans les urnes au niveau national le bipartisme est fatigué en Espagne mais voilà le PP aujourd'hui est clairement en train de reprendre du dynamique alors maintenant ne pas oublier que d'abord Pedro Sanchez n'est jamais aussi bon que quand il est dans la diversité 2016, 2017, 2018 c'est là où il est à son 2019 c'est là où il est à son meilleur parce que tous les vents sont contre lui la situation est quand même extrêmement complexe avec l'inflation qui est forte la croissance économique qui commence à se fatiguer mais malgré tout on est encore une fois à un an des municipales et on est à 18 mois des élections législatives et on ne peut pas oublier si on a 18 mois des législatives ça veut dire qu'on est à un an et demi ça veut dire qu'en deux ans et demi il a quand même traversé la crise Covid l'éruption du volcan de la Palma qui en Espagne était très marquante et la guerre en Ukraine donc ça veut dire enfin conséquence de la guerre en Ukraine ce qui veut donc dire qu'en 18 mois il peut encore se passer beaucoup de choses et c'est compliqué aujourd'hui d'extrapoler finalement ce résultat andalou la seule chose qu'on sait c'est qu'il donne au PP une dynamique et qu'il montre toute la faiblesse du PSOE et toute la faiblesse aussi du projet que veut de délargir la gauche radicale mais en plus Pedro Sanchez a bien confirmé qu'il irait jusqu'au bout de son mandat donc jusqu'en novembre décembre 2023 et le résultat andalou ne peut que le motiver à le faire puisque là s'il partait aux élections maintenant ou dans six mois ce serait une catastrophe électorale absolue et il serait contraint de quitter ses fonctions à la fois au gouvernement mais aussi du PSOE donc très clairement aujourd'hui on est dans une situation la situation andalouse a renforcé le bipartisme puisque Ciudadanos a quasiment disparu et Ciudadanos est je le disais préparé une espèce de grande refondation à cet égard d'ailleurs je voudrais faire part d'une analyse que j'ai lue d'un journaliste galicien que je trouve extrêmement pertinente qui part en fait du principe que Ciudadanos n'a jamais été conçu comme objet politique pour gouverner le pays dans son esprit Ciudadanos en fait a été porté à partir de 2014-2015 par la droite médiatique et économique pour faire un sas de captation de l'électorat du PP qui était déçu par Mariano Rajoy et éviter que par dépit il n'aille voter pour le PSOE ou pour l'extrême droite ou qu'il ne part dans l'abstention quelque part c'était juste pour garder captif un électorat déçu le temps que le PP se régénère et ensuite que finalement l'électorat naturellement revienne vers le PP et pour le moment ça donne plutôt raison donc finalement Ciudadanos devrait mourir il y a de grandes chances il devrait disparaître dans les mois et les années à venir parce que finalement il aurait été conçu comme un objet à durée déterminée et je crois qu'on est vraiment sur quelque chose comme ça le Ciudadanos a vraiment été juste conçu pour conserver un électorat libéral qui était déçu par la gestion de Mariano Rajoy en tout cas Ciudadanos envisage une refondation qui aujourd'hui me paraît vouée à l'échec parce que ce parti est de toute façon voué comme je le disais à la disparition voilà en tout cas nationalement un peu les leçons qu'on peut tirer de ce scrutin j'ajouterais pour Vox c'est quand même alors le parti gagne deux députés et progresse en voix mais c'est quand même un calage c'est la première fois que la dynamique de l'extrême droite cale et ce qui est intéressant c'est qu'elle vient caler là où elle a commencé c'est-à-dire aux élections régionales en Danoune donc il faut quand même surveiller de près l'état de Vox d'ailleurs le sondage dont je parlais tout à l'heure qui donne le PP à plus de 30% donne Vox en recul alors avec une trentaine de députés ce qui est quand même un score assez conséquent mais aujourd'hui ils en ont 50 donc il peut peut-être commencer à y avoir le mouvement que cherchait Pablo Casado quand il était à la présidence du PP mais qu'il n'a pas réussi parce qu'il n'était pas la personne idoine pour ça c'est-à-dire la réunification des électorats de droite sous la bannière du Parti populaire je rappelle quand même le Parti populaire il est créé en 1989 pour unifier tout ce qu'il y a à la droite du PSOE conquérir l'électorat centriste devenir la force centrale et gouverner le pays et c'est ça que cherche à faire Alberto Nunez-Feyro depuis trois mois et avec d'un côté le récit Feijro Moreno les centristes bons gestionnaires et de l'autre côté la radicalité d'Isabelle Diasa-Yousso si ces deux jambes entre guillemets marchent au même rythme cette réunification de l'électorat de droite et la conquête de l'électorat centriste c'est tout à fait possible là où de l'autre côté par exemple le PSOE peine encore aujourd'hui à conquérir l'électorat de la gauche radicale puisqu'on voit que Mounidas Podemos tourne encore aujourd'hui autour de 30 députés dans les sondages ce qui n'est pas ce qui est beaucoup moins qu'en 2015-2016 où ils étaient à 70 mais ce qui n'est pas non plus un effondrement complet donc le PSOE perd son électorat centriste et modéré mais il n'arrive pas dans le même temps à venir reconquérir sa base la plus à gauche comme il a pu le faire au début des mandats de Felipe Gonzalez ou de José Luis Rodriguez Zapater Antoine un grand merci pour la richesse de tes analyses comme d'habitude je pense que c'était intéressant de voir de pouvoir suivre et voir l'évolution des rapports de force politique à travers ces scrutins locaux régionaux et évidemment on aura d'autres occasions peut-être pas avant l'été mais de se retrouver à la rentrée en septembre pour même s'il n'y a pas de scrutin peut-être faire un point dans le cadre je ne sais pas du vote du budget je ne sais pas en tout cas une fois d'encore merci pour ces enseignements et à très bientôt merci beaucoup Alexandre à très bientôt Pensez pour agir